Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien puisqu'aujourd'hui on parle de plaisir, on parle d'annonces, regardez cette photo là, incroyable. Très belles annonces. On parle de line-up de sortie d'extension de produits Magic puisque le week-end dernier, donc finalement il y a deux jours si vous regardez cette vidéo le lundi, a été annoncé à la Gen Con pour l'occasion des 30 ans pile, pile poil, c'était le 5 août, bon anniversaire Magic. Le 5 août, bon anniversaire Magic ouais. Les 30 ans de Magic du coup à la Gen Con, et la boucle était un peu bouclée puisque c'était à la Gen Con qu'était aussi lancée il y a 30 ans Magic et là ils y sont revenus pour faire des annonces sur non pas la prochaine année, non pas les deux prochaines, mais les trois prochaines années de Magic. Alors évidemment plus on va tard dans les années 2025 et 2026, moins on a l'info. Mais au moins ils ont cité ça et c'est vrai que d'habitude ils ne le font jamais, ils annoncent seulement l'année d'après et exceptionnellement quand il y a une énorme collab comme c'est un des anneaux, ils annoncent deux ans à l'avance, mais c'était vraiment exceptionnel. Et Doctor Who, là pour le coup, on a eu beaucoup d'infos, notamment sur l'année prochaine. On va vous débriefer toutes les infos qu'on a vu passer. Il y a une vidéo sur YouTube si vous voulez aller voir l'annonce qui dure une trentaine de minutes. Mais bon, c'est les annonces factuelles, il y a un petit peu plus de détails. Et nous, on va vous donner l'essentiel plus notre avis sur les produits. Évidemment, on n'a pas énormément d'informations, donc forcément ce sera un avis succinct sur ce qu'on en pense de façon subjective, mais ce sera quand même intéressant je pense. Avant d'en dire plus, le pouce bleu et l'incipation de confiance. Merci beaucoup au sponsor Plain by Magic Bazaar. Côte Valet PL 2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous utilisez et ça nous soutient. Donc merci à tous. Et vous pouvez aussi nous soutenir. en passant par notre lien d'affiliation Ultimate Gord. Vous arrivez sur le site, c'est en allemand, mais vous changez la langue en haut à droite, c'est en français en 2-2. Et il faut savoir que maintenant, on a un intéressement grâce à ce lien qu'ils ont mis en place. Donc merci Ultimate Gord. Si vous achetez des produits en passant par ce lien, ça nous soutient. Vous êtes déjà plusieurs à avoir cliqué sur ce lien. Donc merci énormément. Merci beaucoup. Et puis voilà, merci Ultimate Gord d'avoir mis ça en place. Du coup, petite... Ah, Val, tu as quelque chose à dire ? Non, non, non. Non, non, très très bien. On arrive sur les annonces de 2024. 2024, on voit la jolie Q-line qui est divisée en trois parties. On n'a pas d'informations sur la Q4. Donc on se demande si juste il n'y aura pas de sortie pendant le mois d'octobre, novembre, décembre ou si jamais Wizard of the Coast a décidé de cacher la sortie de la Q4. Peut-être un set de reprint qui n'aurait pas encore été annoncé. Peut-être qu'il se laisse le droit justement de choisir quel type de reprint. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas l'entièreté de l'information de 2024, ce qui est assez étonnant. C'est ça. Traditionnellement, en Q4, on a une extension de standard et un petit set cosmétique, un petit set de reprint. Là, par exemple, au début du Q4 cette année, on va avoir Doctor Who, mais c'est seulement 4 deck commanders. Donc bon, c'est un produit en soi, mais ce n'est pas un produit qui intéresse non plus tous les jours de Magic. Donc le vrai produit de Q4, c'est l'extension standard Lost Cavern avec Salan. Donc là, on ne sait pas encore pour 2024 s'il y en aura un. Il n'y en a pas communiqué. Peut-être qu'on reprend une rotation un petit peu comme avant où sur la fin d'année, il n'y avait pas forcément grand-chose qui sortait. Fin d'année, donc octobre, novembre, décembre. À voir. Ou alors, c'est la petite surprise. Il se laisse le droit de lancer un petit produit. En tout cas, 8 produits annoncés, enfin 8 line-up de produits annoncés pour 2024. Si jamais on s'arrête là, ça fait plaisir. C'est moins que les deux années précédentes. Donc, forcément, pour nos portefeuilles, nos pauvres portefeuilles de joueurs yankliques, nous sommes, ça régale. On commence avec ce qui a l'air de s'inscrire, selon ce qu'ils ont dit, comme un classico, Ravnica Remastered, qui est du coup un set qui aura lieu normalement chaque année en janvier de set remastered en fonction de plan. Donc, on a eu Dominaria cette année en 2023. Là, ce sera Ravnica. Je n'ai pas de photos à vous montrer, mais petite chose de plaisir qu'on attendait depuis un moment. Il y aura plein de cartes en version old frame dans Ravnica Remastered. Et forcément, comme c'est Ravnica, il y aura les Ravland. Donc, c'est la première fois qu'il y aura les Ravland en old frame. Évidemment, ils seront en foil aussi dans l'extension. On ne sait pas s'il y aura d'autres traitements pour l'instant, etc. Mais ça régale. Ça fait plein de reprints. Ça fait baisser le coût. Si vous n'êtes pas client, c'est tant mieux. Vous pourrez acheter les cartes d'unités moins chères. Si vous êtes client, vous allez récupérer des cartes old frame ou plein de cartes pour plein de formats différents. Ça régale, notamment pour la main à base. Et puis, ce sera, je crois... Ah non, ce ne sera pas sur Ravnica celui-là, non. Pas celui-ci. Je pense que ça ressemblera beaucoup à ce que Dominaria Remastered a proposé cette année, qui est un set que les gens ont plutôt globalement assez bien apprécié. Tous ceux qui aiment le old frame, et notamment le old frame foil, vont être régalés. Le fait que les Ravland sont old frame, ça va faire plaisir aux pimpeurs. On vous connaît, les pimpeurs. Et je pense que l'expérience de Draft sera tout aussi réjouissante. Donc, ça, c'est plutôt une annonce... Ça, tu vois, c'est le côté rétention. On fait plaisir à ceux qui sont déjà là. On va voir, par contre, qu'il y a beaucoup de sets d'acquisition pour justement aller chercher un nouveau public. Exact. Ensuite, j'en profite d'avoir ça pour faire un petit mot sur tout. On a Murder at Karlof Manor, qui sera une extension de standard. On a Fallout, qui sera un set Universe Beyond cosmétique uniquement. Donc, que des reprints avec un skin Fallout. Donc, ça, pareil, c'est assez bien pour les portefeuilles. Ce n'est pas de nouvelles cartes forcément à acheter. Mais, c'est moins bien pour les portefeuilles, parce que c'est des cartes si les Fallout à acheter. Outlaw of Thunder Junction. Set de standard, assez cool. On en parle après. Murder at Horizon 3, pas besoin de présenter. Vous connaissez. Assassin's Creed, on ne sait pas encore ce que c'est. Ce sera un Universe Beyond, évidemment. Mais, on ne sait pas encore sous quelle forme. S'il sera cosmétique, s'il sera une extension comme Seren Zano. Bon. Si c'est une extension, à mon avis, il aurait annoncé quand même. Parce que c'est assez huge. Donc, je pense qu'on sera plutôt sur un truc comme Doctor Who. Quelques cartes par-ci par-là, des deck commandeurs. À mon avis, en tout cas, c'est ce qui cible. Bloombureau et Dusk Mound, qui seront deux extensions de standard pour la fin du coup d'année 2024. Ensuite, petite line-up 2025-2026. Et ensuite, on fait le détail de tout ça. On a Anistrad Remastered, évidemment. Comme on a eu Ravnica Remastered, on a Anistrad Remastered qui sera la première extension de 2025. Pareil, set de reprint. Plein de bonnes cartes là-dedans. Let's go. Et ensuite, là, on a des noms un petit peu étranges. Sauf Final Fantasy. Ça, vous connaissez. En fait, ce sont des noms de code parce qu'on n'a pas encore le nom des extensions. Donc, ça s'appelle Tennis, Ultimate, Volleyball, Wrestling, Yachting et Zip Lining. Que des noms en référence à un sport, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Parce que justement, on sait un petit peu ce qu'on veut être C7. C'est juste les noms de code magic pour ne pas dévoiler les noms. En plus, les noms peuvent changer. Et au milieu de tout ça, on a un petit Final Fantasy. Et oui, Call of the Universe Beyond Final Fantasy. Pareil, quand vous allez sur la page, il n'y a pas encore d'annonce de produit ou quoi que ce soit. Mais Métavis et Final Fantasy, le seul truc qu'ils ont dit, c'est que ça couvrira de Final 1 à Final 16. Donc, tous les fans ont n'importe quelle licence. Donc, on va brasser très très large. Donc, forcément, ça fait beaucoup de jeux, ça fait beaucoup de licences. Ça fait plaisir. Il y aura, je pense, une extension qui va venir avec Final Fantasy. Ou en tout cas, une grosse gamme de produits. Ce ne sera pas seulement des 7 commandeurs. Parce que sinon, c'est un petit peu dur de traiter tous les trucs. C'est mon avis. Attention, à prendre avec des pincettes. Mais une licence comme ça, je pense que tu as envie d'en tirer un max de jus. Très simple EPL. 16 decks commandeurs. De FF1 à FF16. Vous êtes prêts ? Personne n'est prêt. Je pense que j'ai déjà la réponse. Mais est-ce que dans Final Fantasy, on inclut Kingdom Hearts ? À mon avis, non. Non. Et je suis très déçu parce que je suis absolument fan. Non, parce que c'est collab Disney. Et que Disney, ils n'ont peut-être pas envie d'être affilé à Magic en ce moment avec l'Orkana. C'est qu'un TCG concurrent. Ça n'a rien à voir, je pense. Ce n'est qu'un TCG concurrent. Cela dit, l'Orkana ne va pas du tout sur les plates-bandes de Magic. Mais plutôt sur celle de Pokémon. C'est ça. Ils auraient peut-être un intérêt, tu sais, dans les collaborations un peu inédites, le multivers quelque part du cinéma. On peut peut-être étendre ça au TCG un jour. Tu sais, moi, la collab Yu-Gi-Oh Magic, ça me ferait bien rigoler pour le coup. C'est clair. Ensuite, on passe à 2023 maintenant. On a présenté un petit peu tout ça. Comme ça, les gens qui ont cliqué, qui étaient à vide, ils ont les infos rapido. 2023, alors déjà, on commence avec une collab qui n'est pas affichée sur ce site. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans l'extension Lost Cavernes à Vixalan, qui va sortir du coup dans les trois derniers mois de 2023. Il va y avoir une collab avec Jurassic World. Donc, c'est très fit. Dinosaure dans un monde d'un dinosaure, c'est parfait. Par exemple. Et cette collab, elle sera normalement mise en place. C'était un peu dur de trouver les infos. Donc, si vous avez des infos plus sûres, dites-le en commentaire. Elle sera normalement réalisée exactement comme celle de Transformers. C'est-à-dire qu'il y aura des cartes créées avec un design spécial dans les boosters 7 et les boosters collector qu'on peut retrouver. Donc, si vous vous rappelez du prix que ça coûtait, c'était 0€. Les cartes les plus chères, elles valaient genre 2 ou 3€. Donc, c'est vraiment très facile à récupérer. Par contre, avec le traitement spécial en foil, c'était hyper cher. Mais ça, c'est si vous avez la chance de l'avoir, vous avez gagné au loto. Sinon, tant pis. Vous pouvez récupérer les cartes je veux pour que dalle. Et ça, ça fait plaisir. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est récupérer des cartes je veux pour que dalle. Et récupérer des cartes cosmétiques pour les collectionneurs, ça, c'est un peu plus rare et ça régale aussi. Pour les fans de gros dinosaures, ça fit très très bien à l'univers d'Ixalan. Et je pense qu'il y a 2-3 fans de Jurassic Park et de Jurassic World. Donc, du coup, plutôt collab amusante. Ouais, donc très très cool. Et pourquoi on a une photo des Kans de Tarkir là ? Parce qu'on va avoir Kans of Tarkir qui va être inclus à Magic Arena d'ici fin 2023. Uniquement Kans of Tarkir par le bloc Tarkir. Mais par contre, ce n'est pas un set remaster, c'est un set en entier. Ça va aider pour l'historique notamment, puisqu'il y a des Fetch dedans. Et ça va aider pour le Pioneer. Parce qu'il y a pas mal de cartes intéressantes qui sont dedans. Notamment Trésor Cruise. Ça, ça régale. Et le tour supplémentaire ? Et le tour supplémentaire, il est en Fate Reforge. Ah non, il est en Fate Reforge. Ah oui, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bah non, parce que du coup, il n'y a qu'il n'y a qu'à ça. Ah, ils ne mettent que l'extension Kans s'ils ne mettent pas le bloc ? Non. Ah, d'accord, mais à coup de pas alors. En même temps, sur le coup, j'étais déçu. Et je me suis dit, ouais, ça faisait 800 cartes. Je comprends qu'ils ne mettent pas le bloc d'un coup. Ça fait beaucoup. Mais à coup de pas, j'ai été un peu gourmand. Des petites... Alors, j'espère que les pubs vous régalent. Si vous voulez changer de matériel photo et vidéo à moindre coût, n'hésitez pas. Du coup, des petites annonces aussi sur Magic Arena qui font plaisir, qui passent un peu inaperçus. Alors que c'est quand même les 5 ans de Magic Arena en septembre. Donc, il va y avoir un événement pour célébrer ça. On ne sait pas encore ce que c'est. Mais bon, septembre, c'est dans un mois. Donc, on va avoir des informations rapidement et on vous tiendra bien sûr au courant. Exactement. Alors, parmi toutes ces annonces d'Arena, on a beaucoup de... Il va y avoir ça, mais on ne sait pas les détails. Donc là, on vous dit juste les news qui font plaisir. Un nouveau système de protection de duplication. On ne va pas avoir très duré. Parce que c'est vrai que quand ils rééditent duré, on peut les réavoir dans notre collection. Là, il va y avoir un système amélioré. Ça fait plaisir. Déjà, ils avaient amélioré ce système il y a quelques mois, peut-être un an. Donc là, il le réaméliore encore. Ça régale. Un nouveau système d'achievement, un peu comme les Ophé, je suppose, dans les jeux Blizzard. Qui va permettre d'avoir des récompenses qui vont au-delà de gagner et perdre. Donc, juste simplement jouer un certain nombre de parties avec un deck rouge. Ça vous fera gagner un Ophé. Et le Ophé vous donnera, par exemple, 3 wild cards rares. Je dis ça au hasard, mais c'est le genre de système qui existe déjà dans d'autres jeux. Donc, logiquement, c'est ce qu'ils vont mettre en place. Ce qui sous-entend, pour pas plus cher, donc normalement le système sera gratuit, d'avoir plus de récompenses. Donc, d'améliorer l'économie du jeu. Même si c'est infime, ça améliore quand même. Ça fait plaisir. Alors, si effectivement, avec tes Ophé, tu débloques des wild cards, c'est vachement bien. Parce que justement, ça améliore l'économie du jeu et ça reward ce qui joue à ton jeu. Par contre, si tes Ophé, ça te donne des cosmétiques, c'est vachement moins sweet. Si par contre, c'est quand même des cosmétiques. Alors, c'est quand même cool parce que tu as des cosmétiques en ne faisant rien. Bien sûr, mais moi, je veux, comme tu le disais, que ça soit de l'or, des wild cards ou des gemmes et pas des cosmétiques. Donc, je serai pleinement satisfait quand j'aurai l'information finale de ce nouvel Achievement System. En tout cas, c'est juste du plus. Et il y a écrit Reward, donc forcément, on va gagner quelque chose en faisant ce qu'on faisait avant. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. D'ici la fin de l'année, voilà, il y a le full set Canes of Attacker qui sort, ça on l'a dit. Et il n'y aura pas de set MTG Arena Remastered pendant un long moment. Et ça, ça régale aussi. Alors, l'expérience de Draft était sympa, mais c'est vrai que quand on joue en papier, quand on joue peut-être sur TCG et Arena, c'est un peu dur de joindre les deux bouts, de tout acheter. Et du coup, vu qu'il n'y aura plus de set Remastered, donc plus de set exclu Arena, ils n'ont rien dit pour l'alchymie, mais ça, vous savez, c'est très facile l'alchymie. On n'achète pas, on s'en fout. Hop là, c'est comme si ça n'existait pas. Le fait qu'il n'y ait pas de set Remastered comme Shadowver et Nistrad, c'est pas mal. Parce qu'au final, il y avait peu de cartes qu'on avait besoin pour jouer en... Comment ça s'appelle ? En Pioneer, enfin en Explorer. Mais du coup, il y avait tout un set qui sortait, qui lui était nécessaire pour d'autres formats comme l'Historique, si vous y jouiez. Là, du coup, il y a 15 qui sortent, mais du coup, ce sera le dernier avant très longtemps. Pour revenir sur les annonces Arena, quand bien même, on n'en sait pas tellement plus. Et du coup, on ne sait pas exactement quel sera l'achievement système. Si on dézoome un peu, juste, il y a des annonces pour Arena. Ça fait un bail qu'Arena, c'est un peu en stand-by, que c'est un peu délaissé. On sait que c'est une team qui est autonome, qui ne travaille pas forcément vraiment avec Wizard of the Coast. Et toute la production papier, le design des sets, c'est vraiment une team qui est à part. Et donc, on avait cette sensation, moi je trouve les années précédentes, que ok, merci Magic Arena, service rendu pendant le Covid. Maintenant, on s'en bat les couilles. On fait un maximum de thunes avec le papier. Du coup, on te laisse un peu de côté. Il y a quand même deux, trois petites annonces. Ce n'est pas incroyable, mais on nous donne un peu à manger. On sent que Wizard of the Coast a quand même envie de maintenir la barque sur Magic Arena, de continuer à valoriser le fait qu'il y ait des gens qui jouent à ce jeu-là. Et là où on pouvait un peu avoir peur que Magic Arena tombe un petit peu en désuétude, là, ce n'est pas le cas. Il y a une vraie volonté d'améliorer l'expérience de jeu, de proposer des produits supplémentaires et surtout de continuer à maintenir la barque. Donc ça, pour le coup, ça me fait pas mal plaisir, peut-être même plus que les annonces papier. Surtout que tout ça, quand est-ce qu'on l'a appris ? C'est pour l'annonce des 30 ans de Magic. Le fait qu'il y ait autant de petites infos sur Magic Arena pour les 30 ans de Magic, ça veut dire quelque chose. C'est ça. Ça fait plaisir. Non, c'est cool. C'est pas à se taper le cul par terre comme annonce, mais ça veut quand même dire qu'il y a encore des annonces et des choses qui sont prises en compte pour Arena. Exact. Pareil, si vous voulez tester le Z Flip 5 en boutique à Mayol, voilà, une petite pub, ça vous fait plaisir. 2024, on continue sur les annonces d'Arena. Enfin, il y a juste une annonce. Et encore une fois, ça va dans le bon sens. J'ai discuté un peu avec Gavin Véret. Il m'a laissé sous-entendre des petits trucs dans ce style. Et là, du coup, on les a, ces annonces. C'est qu'on veut un écosystème un peu plus unifié entre le Magic papier, le Magic tabletop et Magic Arena. Du coup, quand on participera au FNM, ils vont faire un système. Pour l'instant, ce qu'ils ont pitché, la base, mais qui peut évoluer, c'est en gros que quand tu participes à un FNM, vous savez, avec l'appli Compagnon, votre compte Arena, c'est aussi votre compte FNM. Du coup, quand vous participez, en rentrant chez vous, vous allez avoir gagné des récompenses pour votre passe de maîtrise. Et par exemple, vous connectez à Arena en rentrant ou le lendemain, vous avez pris un ou deux niveaux, hop, vous débloquez un petit booster, des petites golds comme ça, juste en étant allé jouer IRL. Et ça, pareil, c'est gratos ! Donc, c'est que du plus. C'est juste que ça te donne envie aussi peut-être un peu d'aller faire ta FNM. Tu pourras peut-être gagner des cosmétiques en faisant ça comme ça. On n'a pas encore tous les trucs, mais juste le fait que c'est du plus, gratos, c'est bien. C'est tout ce qu'on veut de lier l'expérience papier à Magic Arena. C'est des vases qui communiquent dans les deux sens. Les joueurs papier peuvent jouer sur Arena pour s'entraîner. Les joueurs Arena transitent vers le papier parce qu'ils ont envie d'avoir l'expérience totale de Magic. Moi, c'est pour ça que je n'apprécie pas l'alchémie parce que ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas le reflet, le miroir de l'expérience du Magic papier. Et donc, c'est pour ça qu'on ne met pas nécessairement en avant le format alchémie. Mais là, justement, lier ton expérience papier à ton expérience Magic Arena, nous, avec PL, ça doit faire probablement 5 ans qu'on attend ça, qu'on en parle et qu'on demande à ce que ce soit mis en place. Donc, information assez cool. Oui, très sympa. Ensuite, pour 2024, on repart un peu sur les sets standards. Alors, Murder at Karl of Manor, visiblement, les photos ne chargent pas, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ? C'est un set qui aura lieu dans l'univers de Ravnica. Sauf que ce n'est pas du tout basé sur les guildes. Et ça, c'est une première. Parce que ça fait quand même pas mal de fois qu'on y retourne sur Ravnica. Mais ce sera basé sur une espèce de murder party. Donc, murder party, le but, quelqu'un est mort, il faut trouver qui l'a tué, les raisons, etc. Et ça va s'implémenter directement dans le gameplay de l'extension. Donc, il y aura un petit peu... Un cluedo géant. C'est ça. Il y aura un petit peu, à l'instar, c'était le retour sur Innistrad, le premier. Où, du coup, on devait trouver des indices avec cette mécanique, etc. De qu'est-ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'Emracle arrive. Donc, ça corrompt le plan. Et bien là, il va y avoir ça. Mais à une moindre échelle. Et là, on voit la Massacre Girl. On voit un petit dinosaure. On voit des gobelins. On voit Olivia, je crois, sur l'image. Ça nous montre un peu, genre en mode... Il s'est passé genre une fiesta, un truc. Il y a eu du P. Et du coup, nous, avec nos mécaniques de jeu, on va devoir un peu démêler tout ça. Très sympa. On n'a pas plus d'informations là-dessus, mais ça a l'air cool. Et ce sera le premier set standard, du coup, de l'année. On peut essayer d'anticiper un peu les mécaniques. Du fait que ce soit une enquête, on va valoriser les indices. Mais je pense qu'ils ne vont pas recréer des tokens indices qui sont plutôt propres au lore et au bloc Innistrad. Mais je vois une mécanique très proche des indices, avec notamment la création d'un token qui va te permettre de prendre de l'information. Peut-être des effets scry, de la manipulation de bibliothèque. Donc, tous ces effets-là qui vont te permettre d'apporter de la consistance à ton jeu. Mais surtout, prendre de l'information, ça serait très flévoire avec le côté murder party, Cluedo. Donc, je m'attends vraiment peut-être à un indice amélioré, qui du coup serait créé par des conditions peut-être plus difficiles qu'un simple indice. Mais ce genre de mécanique-là, en tout cas, ça me plairait bien. Voire même prendre de l'information sur le deck de ton adversaire. Ce qui est assez rare à Magic. Un peu à l'instar d'une babiole de Mishra, par exemple. Moi, j'avais entre autres quand même les indices, parce que c'est une mécanique qui plaît beaucoup aux gens. Mais couplé à ça, en fait, tu offres des possibilités de t'en servir autrement. C'est très inistrade les indices, donc c'est pour ça que je vous les voyais proposer autre chose, tu vois. Mais peut-être pas, peut-être pas. Je crois que c'est MH2, il y avait une mécanique indice, enfin jeton. Et notamment, tu faisais pas mal d'indices et tu t'en servais pour faire autre chose. Mais comme c'était simique, c'était genre pour aller chercher, aller poser des trucs et tout. Là, ça pourrait être un truc un peu comme l'anneau. Comme un emblème que tu améliores. Mais tu dois sacrifier des indices pour avancer dans ton enquête et dans ton anneau. Enfin, probablement. Et du coup, ça te débloque des trucs en mode, à tout moment, tu peux regarder la carte du dessus de ton deck. Quand tu es au deuxième effet, tu peux aussi regarder la carte du dessus de ton adversaire. Ouais, mais à mon avis, du coup, ça sera pas des indices. Du coup, ça aura un autre nom pour que ça soit des token que tu ne sacrifies que pour level up, cette espèce de donjon informatif dont tu parles. Alors que si c'était des indices, tu pourrais aussi juste les sacrifier pour piocher. Je me trompe peut-être, mais vu que c'est un nouveau set de standard, j'imagine qu'ils auront une mécanique qui est très propre. Ce qui était bien en prenant un indice, c'est que tu as toujours le côté, comme dans une enquête, genre vers quoi je me dirige. Et du coup, soit tu sacrifies ton indice pour piocher, genre tu vas chercher des réponses dans ton deck, soit tu t'en sers pour autre chose et tu choisis de les sacrifier pour aller faire un autre effet, donc une autre piste. Ça serait amusant. En tout cas, on peut imaginer tout plein de théories et ça, ça veut dire que le set est plutôt bien pensé et laisse pas mal de bonnes perspectives en termes de gameplay. Et sur le même thème, mais là, ça ne concerne pas trop Magic, il y a une nouvelle expérience de jeu entre Magic et le Cluedo qui va sortir comme un espèce de jeu de société, si j'ai bien compris. Sur le même thème, du coup, Murders at Karlof Manor, donc ceux qui sont fans de Cluedo, s'il y en a, et de Magic, nouvelle façon de jouer. Et ce n'est pas un Cluedo et ce n'est pas Magic, c'est vraiment un crossover des deux avec nos mécaniques. Ensuite, extension, une qui me hype le plus de tout ce qu'ils ont annoncé, Outlaws of Thunder Junction. Je n'ai pas la trad française, désolé. C'est un peu en mode Far West et en fait, c'est un plan de rendez-vous des méchants du multivers. Donc, très stylé. Et notamment, qui c'est qu'on reconnaît là ? Bah c'est Oko. Le boss, c'est pour ça qu'il n'était pas là dans Eldraine. Et on va le retrouver dans Outlaws of Thunder Junction. Ça fait plaisir de revoir Oko. Il y a, je pense, Vraska, on voit sur l'illustration. Là, c'est Oko. Là, le démon, je ne reconnais pas trop. Peut-être c'est Omnixilis. Je ne sais pas trop qui c'est. Là, on ne connaît pas encore toute la team des vilains. Là, normalement, c'est Old Rothstein qu'on a vu sur Innistrad l'année dernière fois. C'est ça, ouais. Et à droite, je ne sais pas qui c'est. Sûrement un nouveau personnage ou alors je n'ai pas reconnu. Mais en tout cas, très stylé. C'est en mode bagarre et tout. Donc, c'est cool. Et d'ailleurs, j'en parle maintenant, mais on va commencer, je ne sais pas quand exactement. Mais je crois que c'est en 2024. Un nouvel arc de 3 ans qui va se finir en 2026 en termes narratifs. Et il le compare sur la fin de l'arc avec une intensité d'intrigue similaire à War of the Spark et Marge des Machines. D'accord. War of the Spark, c'est une bonne chose. Marge des Machines, c'était un peu le paix foireux. Il y avait une grande hype. C'est juste que ça s'est mal fini, on va dire. Ouais, ouais. Ça s'est pas très bien fini. C'était un peu... Ça passait un peu à côté. War of the Spark, par contre, c'est une histoire qui a été designée sur plus de 20 ans. Je pense qu'il faut être très très chaud pour réarriver à ce genre de climax-là. Mais en tout cas, la promesse est belle et ça fait envie. Mon avis sur les sets Rapido, moi, je suis un vieux boomer. Moi, j'aime bien les sets qui sont plus Heroic Fantasy. J'aime bien les multivers qui sont plus fit avec l'univers Heroic Fantasy ou Dark Fantasy des premiers jours. Donc, je ne suis pas très fan de cet univers Far West. Ça me rappelle pour moi, c'est un peu un set à la nouvelle Capena. Ce n'était pas un mauvais set en termes de gameplay et en termes de cartes. Mais c'est un set qui dénotait beaucoup avec l'univers de Magic que je connais. Par contre, le fait que ce soit la réunion des vilains du multivers, ça m'amuse assez. Donc, je suis un peu entre deux. L'univers ne parle pas, mais les personnages, oui. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à avoir des bonnes mécaniques et je serai satisfait. C'est clair. Je pense qu'ils peuvent faire vraiment des dingueries là-dedans. Et d'ailleurs, autre info, ce n'était pas aux 30 ans, mais je en profite pour le redire. Maintenant, il n'y aura plus qu'un seul Planeswalker par extension en termes de design. Et il y aura aussi un truc cool, c'est que dans le lore, en fait, à cause de l'arbre monde, il me semble, il y a des déchirures entre les plans. Donc, ça veut dire que des gens non Planeswalker peuvent passer d'un plan à un autre. Ce qui fait qu'il peut y avoir des personnages qui changent de plan et qui font des collabs, entre guillemets, avec d'autres plans. Et ça, ça permet, de la part même de Wizards et de Londiens, de faire des designs jamais vus auparavant. Et on va voir le fruit de tout ça dans les années qui arrivent. Donc, je suppose, à partir de 2024. Et ça va commencer sûrement avec Marder at Karlof Manor. Donc, ça, on verra. Toi qui voulait, voilà. Toi qui voulait, toi qui voulait, un set plus classique de Magic, Bloomborough. Ça, ça me parle. Ça, c'est du mini-Lorwin, selon moi. Univers avec zéro humanoïde. Pas d'humain. Par contre, beaucoup de créatures... Anthropomorphes, c'est-à-dire qui sont entre humains et animaux. Donc, on le voit avec la petite souris, là, bien brave. Tout le monde avait dit, ouais, bah ça, c'est Eldraine. C'est trop facile. Eh ben non, Bait, c'est pas Eldraine. Pas du tout. Ah, tu t'es loupé, moi-même le premier. Ça, c'est un nouveau plan, Bloomborough, qu'on n'a jamais vu. Et qui a l'air ultra choupimims. Ça fait un peu le mini-plan. On voit avec une petite maison dans les arbres, un petit village d'écureuil, certainement. Et il y avait une petite liste de toutes les créatures qu'on pouvait rencontrer là-bas. Bah, beaucoup d'animaux, évidemment, et pas d'humains. Très hâte de voir ce que ça donne. Pas plus d'infos là-dessus. Mais déjà, les trois artworks qui me donnent envie, moi. Ouais, les artworks me plaisent beaucoup. T'as un côté un peu icoria, mais beaucoup moins monstrueux, avec des créatures qui sont évidemment plus mimes. Mini-Icoria. Je crois que ce loup de feu, là, il me fait assez kiffer. Et ouais, ça, c'est le genre de set qui attise pas mal plus ma curiosité en termes de lore que le Far West. Après, c'est moins hypant parce qu'on n'a pas de personnages emblématiques qui sont teasés dessus, quoi. Pour l'instant, non. Mais bon, c'est vrai que c'est dans un moment. Ce sera certainement septembre 2024. Donc, on verra ça. J'ai l'impression que c'est un crossover entre Kaldheim, Icoria et Lorwyn. Si Dusk Mourne sort en septembre, ça, ça sera plutôt justement en mai, Bloombereau. Non, parce que... Vu qu'ils n'ont pas annoncé de Q4. Parce que ça voudrait dire sinon que le dernier set sera en Q4. Et ils n'ont pas annoncé de Q4. Si Bloombereau sort en septembre. Exact, il n'y a pas de Q4. Tu vois ce que je veux dire. Ce sera plutôt septembre, t'as raison. Mais oui, en tout cas, assez hypé par le mini, Icoria, carrément. Dusk Mourne, dernier set annoncé de standard de l'année 2024, le quatrième, qui sera... C'est un plan, en fait, qui est intégralement dans une maison hantée. Le plan, c'est une maison hantée. Il n'y a pas de dehors. Donc, je suppose que c'est ça, la maison hantée, ce qu'on voit à gauche. Enfin, il n'y a pas de dehors. Il y a des escaliers, quoi. Mais je suppose que les escaliers, c'est des trucs qui te ramènent dans la maison hantée. Et les gens sur Internet étaient un peu en mode... Bon, à vous de nous prouver que ce n'est pas juste Innistrad bis. Niveau du lore, c'est vrai que l'illustration, elle fait penser largement à ça, notamment au retour sur Innistrad. Très gothique, dans le style. Moi, j'aime bien le style. Ça se rapproche d'un Magic classique, je trouve, parce qu'Inistrad, maintenant, c'est dans les mœurs. Donc déjà, ça me plaît. Après, ça me hype moins en termes de nouveautés que Bloomborough ou tous les autres sets qu'on a vus juste avant. Donc à voir, mais c'est un set... Genre, ça, c'est un classico. Ça ne décevra pas. Tu le sais déjà. Ouais. Le concept un peu film d'horreur, manoir hanté, m'amuse et attise un peu ma curiosité. Donc je deal aussi avec ça. Ça me va. Ouais, on verra. Ça viendra après un set très créatureux, très mignon, très jungle. Donc du coup, on changera totalement d'univers. Et c'est pas si mal, quoi. Par contre, je pense que, justement, comme tu dis, s'il sort bien en septembre, en tout cas dans le dernier trimestre, il va y avoir des dingueries là-dedans, puisque généralement le 7 de septembre, il se passe des trucs. Ouais, il est toujours un peu power, comme on dit. Ça veut dire que niveau d'histoire, on va peut-être pas mal avancer avec ça et ça fait plaisir. Ensuite, sur les autres sorties de 2024, on aura Pioneer Master qui va arriver à MTG Arena fin d'année 2024. Et qu'est-ce que c'est Pioneer Master ? Et bien, c'est tout simplement l'ajout de toutes les cartes dont on a besoin pour jouer au Pioneer. Enfin, la version tournoi du Pioneer. Ça, c'est de l'info. Ce sera aussi un format de draft. Et je peux vous dire à l'avance que le format de draft sera fou. Je le sais déjà, parce qu'un set qu'avec des... Je viens du futur. Je viens du futur, je peux vous le dire. Ce sera excellent. Pourquoi c'est bien aussi qu'il y ait un format de draft ? Ça veut dire qu'on peut, en version free-to-play, en tout cas budget, récupérer le set. Donc, trop, trop bien. Et qu'est-ce qui est bien aussi ? C'est qu'on arrête d'avoir des Exploreurs Anthologie avec la moitié de cartes cool, la moitié de cartes nulle à chier. On a enfin un gros set. Et l'Explorer, on lui dit au revoir l'année prochaine, normalement. Bye, bye. Merci pour les services rendus. Je suis super content. Moi, qui aimerais jouer en Pioneer Papier. Je n'ai pas, malheureusement, beaucoup l'occasion de faire ça près de chez moi. Je vais être très client du Pioneer sur Arena. Et j'espère pouvoir transformer mon expérience. Je vous en parle souvent. Mon expérience Arena en expérience papier, en préparant mes tournois sur Arena et en allant les jouer en papier. Et en plus, avec l'application Compagnon, continuer à avoir des rewards et des récompenses. C'est ça qu'on veut. C'est le Magic Arena qu'on aime et qu'on pense depuis des années. Celui avec lequel on s'entraînait pour préparer nos GP en standard, tu vois, PL. C'est ça que je cherche dans Magic Arena. Et les annonces de Magic Arena vont dans ce sens. Donc, gros big up à Wizard of the Coast. Ça, c'est ce qui me régale le plus, en vrai. Excellent. Après, tout le reste, je veux dire, tous les sets, que ce soit les sets principaux ou les sets supplémentaux, moi, chaque année, je m'y retrouve. Je veux dire, en termes de game design, en termes d'univers, Wizard, il se renouvelle tout le temps. Il y a toujours des cartes sympas. Ah, les mécaniques sont cool. Enfin, le truc que fait vraiment bien Magic, c'est faire des cartes. Donc, je leur fais toujours confiance. Donc, let's go. Ouais, j'ai pas d'attente particulière. Je sais que je serai content. Par contre, sur Magic Arena, c'est ma surprise, moi, de ces annonces-là. C'est cool. Ouais, c'est clair. En parlant de bonnes surprises, Modern Horizon 3, qui sera draftable aussi sur MTG Arena, l'égal en historique. Franchement, avec tout ce qu'ils annoncent, là, moi, je vais rejeter un œil à l'historique parce que je trouve que le format, il y a de grandes chances qu'il avance vraiment dans une bonne direction et que, du coup, ils s'affranchissent du cancer des cartes numériques au fur et à mesure, notamment avec des cartes d'un power level comme Modern Horizon 3 qui, logiquement, seront très impactantes. Donc, let's go, quoi. En tout cas, draftable sur MTG Arena, c'est cool. Par exemple, c'est un format qui est un peu cher à drafter IRL. Les boosters coûtent tant plus cher et j'ai pas forcément l'occasion, moi, de le faire alors que j'ai loupé Modern Horizon 2 qui avait l'air super cool comme extension. Là, ce sera sur MTG Arena, donc je vais pouvoir le faire et me régaler et profiter du format. S'il est bon, je leur fais confiance. À mon avis, il sera très bon. Donc, vraiment bonne chose. Vraiment très, très cool. C'est clair. Giga IP pour Modern Horizon 3 parce que je suis joueur de Modern et que j'attends le reprint des fetchs qui n'ont pas été réimprimés dans Modern Horizon 2 et je suis à peu près sûr et certain qu'ils arriveront dans Modern Horizon 3. En plus, c'était entre guillemets le set qu'il devait y avoir à la place de LOTR et donc forcément, ils l'ont décalé d'un an. Donc, j'avais déjà des attentes, donc j'ai encore plus d'attentes. Par contre, c'est vrai que sur Magic Arena, moi, ça me fera probablement quand même pas jouer à l'historique, je pense. Non. En fait, il faut voir. Je dis ça. Je vais voir suivant ce qu'est le format, mais c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression qu'il tend à devenir ce qu'est entre le Modern et le Legacy et du coup, de pouvoir y jouer sur Arena où je ne peux pas jouer à Modern et Legacy, du coup, ça m'intéresse un petit peu plus vu, tu vois, le fait qu'ils rajoutent les fetchs, le fait qu'il y ait Modern Horizon qui arrive, qu'ils arrêtent de faire des set remasters. Il n'y a pas un mot et ça, ça fait plaisir. Pas un mot pour l'alchymie, rien dans les annonces. Pas un mot sur les cartes numériques, ouais. Donc, moi, ça me donne confiance. C'est, par exemple, si l'alchymie venait à être vraiment mis de côté ou voire même disparaître, perso, je n'en serais que plus content. Et du coup, l'historique récupérerait plutôt ses lettres de noblesse d'avant qui était un format quand même qui se dirigeait vers un truc très sympa. Donc, ça me régalerait. On verra. Ça, on n'y est pas encore. C'est fin d'année prochaine. Donc, vraiment, on a le temps. A voir. Fallout. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, que des cosmétiques, pas de cartes only. Donc, cool pour les fans. Cool aussi pour les pas fans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'acheter des cartes Fallout. S'ils n'aiment pas ça. Universe Beyond Assassin's Creed. Très cool. Je ne suis pas fan forcément de la licence, mais je trouve que ça colle bien. Vu que c'est différentes époques, c'est un peu comme les différents plans de Magic, on peut intégrer ça facilement à l'univers. Par contre, ce n'est pas décidé. On ne sait pas ce que ce sera. Donc, à voir. La licence d'acquisition pure et dure, c'est un peu le LOTR de 2024, le Final Fantasy de 2025. L'idée, c'est de toucher une frange des joueurs de jeux vidéo, par exemple, qui ne connaissent pas Magic et qui vont collectionner les cartes Assassin's Creed. Magic a besoin de ça. Il faut alterner entre les sets d'acquisition et les sets de rétention. Très bien. Je suis assez fine avec ça. Oui, exactement. Ensuite, on part sur 2025 et petite news MTG encore, que je n'ai pas dit. Qu'est-ce qui brainstorm ? Alors, attention, c'est du brainstorm. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est ce qu'ils espèrent avoir pour cette année-là. Ils ont au moins laissé entrevoir la possibilité, ce qui n'avait pas été le cas avant. Exactement. Donc, ils n'ont pas besoin d'une voix off, mais ils sont en train de développer un mode 4 joueurs. Alors, attention, on ne parle pas de Commander Multi. Si, on parle d'un mode 4 joueurs. Donc, ce n'est pas forcément du Commander Multi, parce que de toute façon, il n'y aura pas toutes les cartes. Mais un mode multiplayer. Et aussi, ça, j'ai trouvé hyper intéressant, même si beaucoup de jeux online font une croix dessus, notamment, on l'a vu avec Overwatch récemment, mais faire quelque chose au-delà du PVP. Donc, PVP, c'est littéralement tous les modes de Magic. C'est que du joueur contre joueur ou de la coop, éventuellement pour certains modes comme la Horde, mais c'est très, très rare. Et là, du coup, on cherche un nouveau mode, peut-être une espèce de campagne sur MTGA, peut-être de la coop, donc du 2V ordinateur, imaginons. Et ça, c'est très sympa. Et notamment, là, ce qui n'est pas écrit dans l'article, mais c'est qu'ils réfléchissent à le faire sur un soft à part. Donc, c'est-à-dire que tu aurais un launcher MTGA Arena, et tu aurais MTGA Arena PVP, donc c'est ce qu'on a actuellement. MTGA Arena Multi, avec ton mode coop et ton mode 4 joueurs, 1 contre 1 contre 1 contre 1. Peut-être aussi d'autres trucs après, un mode campagne. On peut tout imaginer, et c'est ce qu'ils sont en train de développer. Et ça, ce n'est quand même pas rien, et ça veut dire qu'ils ont quand même des plans pour l'avenir. C'est ce que j'allais dire. On n'ajoute pas juste des cartes au jeu. Non, non, c'est giga excitant pour Magic Arena, qui du coup redevient un espèce de the place to be pour Wizard of the Coast, dans lequel on investit, dans lequel on met des billes, et dans lequel on a envie, entre guillemets, de mettre en avant. Alors que c'est vrai qu'en 2023, Magic Arena, c'était absolument quasiment aucune annonce, si c'est né des 7 remasters et des 7 anthologies. Et puis, les développeurs, on avait bien compris qu'il n'y avait pas de nouvelles features qui allaient être développées. On nous a fait comprendre que ça allait être un peu mis de côté au profit du Magic Papier, au sortir du Covid. Donc là, putain, ça fait plaisir, quoi. Tu sens que Magic Arena, c'est fait pour durer. Ils ont envie d'aller un peu plus loin. Et je reviens sur le mode 4 player. Pourquoi ils ne disent pas Commander Multi ? Tout simplement parce que ça sous-entendrait implémenter toutes les cartes de Magic dans le soft. Et évidemment, ils n'en sont pas capables. En tout cas, pas dans un laps de temps qui est cohérent. Du coup, en fait, ils disent un mode 4 player. Ce sera littéralement, je pense, du Commander Multi avec les cartes disponibles sur Arena. Tout simplement. Peut-être que c'est ça. En fait, ils vont appeler ça genre le Brawl Multi. Ouais. En fait, s'ils disent Commander Multi, ils se mettent dans une sauce avec une attente qui est démesurée par rapport à ce qu'ils seront capables d'implémenter. Alors qu'en disant un mode 4 player, du coup, tu peux en déduire que c'est du Commander Multi avec ce qu'il y aura présent sur le jeu. Ouais. Sachant que 2024, du coup, je rappelle, il va y avoir le petit truc mis en place pour lier les FNM avec Magic Arena. Ça, c'est pas très dur à mon avis à mettre en place. Et le gros truc, c'est en fin d'année le Pioneer Master. Et je pense que c'est pour ça qu'ils annoncent que ça pour l'instant sur Arena pour 2024 puisque Pioneer Master, c'est beaucoup de mécaniques différentes, beaucoup de cartes à rajouter. Donc, je pense que ça va leur prendre une grosse partie de leur temps. Et on préfère qu'il y ait peu de sorties, mais que quand ça sort, c'est un bon truc, c'est carré, calibré, plutôt que d'avoir tout le temps des sets, tout le temps des petites cartes et tout. Ça, on s'en fout. Ouais, ouais. Donc, moi, je préfère qu'il y ait un gros truc par an. Moi, ça me va très bien. Complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est des features, des sets qui sont utiles et qui rajoutent des cartes utiles pour avancer vers des formats auxquels on a envie de jouer, plutôt que d'avoir plein de sorties d'explorer et d'historique anthologie. Ça, on s'en fout. Exact. Ensuite, on va passer rapidement sur 2025 et 2026 parce qu'on n'a pas beaucoup d'explications. Alors, regardez, on a un concept art qui n'a aucun sens. Mais j'aime beaucoup, moi, un espèce de fantôme qui conduit une bagnole dragster. Ça me régale. Donc, tennis, c'est le premier set standard 2025. Marcos Wouter le décrit comme un autre set qui tend... Ah oui, parce qu'il y a un concept d'Omen Path pour l'arc des trois ans. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est en tout cas un peu le nom de code pour l'arc narratif de trois ans qui va commencer là. Et en gros, il va y avoir sur l'année 2025, du coup, trois sets où il y aura une espèce de course à la mort à travers trois différents plans. Ça, c'est hyper stylé. Ça ne fait pas trop magic, mais je trouve ça hyper stylé. Et deux des sets sur lesquels il y aura cette course à la mort, c'est des sets qu'on connaît déjà. Et un set, c'est la première fois qu'on le visite. Mais première fois qu'on le visite, ça veut dire qu'on le connaît déjà. C'est-à-dire qu'on le connaît, mais qu'on n'est jamais allé. Il y a quoi comme set qu'on connaît sur lesquels on n'est jamais allé ? À ça, il faut demander aux experts. Je pense que Plus Belle Magie et autres consorts pourront nous répondre en commentaire. Mais ça, je ne pourrais pas te dire... Magic C'est Chic devrait savoir aussi assez facilement. On est allé sur Chandalard ? Oui, je crois, oui. Je crois avec Alara et tout. On n'en va pas sur Chandalard au moment d'Alara ? Je ne suis pas à cette époque-là, donc je ne sais pas. Un exemple pour ceux qui disent qu'on connaît le set, on n'est jamais allé. Caldheim, avant qu'on y aille, on connaissait déjà le set, parce qu'on l'avait mentionné dans des cartes Magic, mais on n'y était jamais allé. C'est un exemple de set où on a déjà entendu, mais on n'était pas allé avant. Du coup, ce concept art-là... Alors, mets ta vie, vu qu'il y a des véhicules, qu'un des trois sets, c'est Caladesh. Un des deux sets qu'on connaît déjà, pardon. D'accord. Parce que dans tous les univers qu'on connaît actuellement, quel univers utilise un peu des véhicules, des mécaniques, etc., c'est Caladesh. Oui, tout à fait. Donc, logiquement, on va y passer. Je ne sais pas si ce sera le point de départ de la course ou quoi, mais à mon avis, il y a un bail comme ça. Et je suis très, très hype par ce concept de course à la mort à travers des plans. Est-ce qu'on peut imaginer une course à la mort, mais qui ne serait pas avec des véhicules et pas avec de la technologie ? Tu vois, ça peut être une course à la mort à pied, sur des animaux, ou est-ce que, de par le concept art, on te dit clairement que ça sera avec des véhicules ? Je pense justement qu'ils mettent des véhicules pour te faire comprendre ça, mais qu'en définitive, peu importe ta monture, on va dire, le but, ce sera juste d'arriver... Enfin, je crois que le vrai concept, en fait, Death Race, on imagine un truc un peu en mode Ready Player One, c'est la course, il faut arriver au premier tour. Oui, complètement. Moi, je trouve ça bizarre, en vrai. Alors qu'en fait, le vrai concept, à mon avis, c'est que pour les enjeux de l'histoire, il faut à tout prix qu'ils arrivent à un certain point, les héros ou les méchants, avant les autres. Et que du coup, c'est ça, la course à la mort. C'est-à-dire que ceux qui arrivent en premier, c'est bingo, et les autres, ils cannent. C'est pour ça que j'imagine assez peu des véhicules. En fait, en gros, le tennis concept art, je ne sais pas s'il est là pour nous induire en erreur. Je pense. Mais moi, j'imagine assez peu un set Magic qui serait avec des véhicules et une vraie course en mode Death Race. Ou en tout cas, ça me choquerait un peu visuellement dans l'idée. Après, ils aiment bien faire des sets qui sortent... Je pense, encore une fois, j'en parlais à Nuka Pena ou le set Far West. Donc, tout est possible. Mais je serais étonné. Peut-être qu'ils nous braignent un peu et que ce ne sera pas du tout un truc de véhicule. En tout cas, rien qu'avec ça, on arrive à imaginer des trucs et c'est assez cool. Moi, là, par exemple, le Phantom, j'imagine une espèce de mécanique de token pilote qui te permette d'animer tes véhicules et de leur donner la cérérité, de faire des trucs comme ça. Le véhicule, c'est un type qui est assez apprécié de par les gens. Donc, ça ne m'étonnerait pas en tout cas qu'un des trois sets, il y ait une partie véhicule. Moi, je n'apprécie pas beaucoup, moi, les véhicules. Moi, ça dépend. J'aime bien les bons véhicules, mais je sais que c'est aimé en général. Ensuite, on a Ultimate. Et Ultimate, ça, ça fait plaisir. C'est un retour dans le set de Tarkir. Ah, mais attendez. Peut-être que je dis de la merde, en fait. Peut-être qu'en fait, les deux sets, on les connaît déjà. Normalement, c'est Tarkir et Lorwin. C'est pour ça que je ne vois pas quand est-ce qu'ils reviennent sur Kaladesh. Parce que les gens ont parlé sur Twitter. Et sur Lorwin et Tarkir, je ne vois pas comment tu fous des véhicules. C'est ça, mon propos. Parce qu'en fait, la course en mode sur trois différents plans, elle n'est pas forcément sur les trois extensions d'affilée. Ah non, peut-être pas. Mais disons que s'il y a un set qu'on connaît sur lequel on n'a pas été, ça ne peut pas être Kaladesh. Et les deux autres sets, normalement, c'est censé être Tarkir et Lorwin. Oui, mais je veux dire, elle commence là, mais je ne sais pas si elle finit en 2025. Non, elle finit en 2026. Donc justement, entre-temps, on va avoir d'autres sets. OK, on a le temps d'avoir d'autres sets, mais du coup, elle ne peut pas commencer sur Kaladesh. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, elle ne commencera pas, mais elle passera, je pense. Et ça veut dire qu'elle passe sur ces deux sets-là et que du coup, j'imagine trop peu d'avoir des véhicules dans Cannes et dans Lorwin. Et non, la course, c'est ce que je te dis, elle ne passera pas sur ces sets-là. Elle commence là, la tennis, et entre-temps, on va avoir d'autres plans. On coupe et on reprend la course. Ah, d'accord, OK. C'est ce que j'ai compris. Après, bon, je peux comprendre mal. C'est pour ça que j'étais un peu brain, mais vas-y, vas-y. Du coup, Ultimate, retour pour les 10 ans, du coup, enfin, 10 ans plus tard de Tarkir. Et ce premier artwork, pardon, qui fait très sombre. On voit qu'il y a eu du P, là, sur Tarkir. Même le dragon, il n'a pas les rien. Il fait un peu... Il a mangé chaud, le dragon, oui. Les moines, bon, au beau fixe, mais la terre, elle est toute rocaise et tout. C'est un concept art, mais ça annonce déjà que ce n'est pas tout verdoyant Tarkir. Moi, ça me fait plaisir. J'adore ce set. Donc, ça fait plaisir. Et Volleyball, qui est un set qui sera en mode Space Opera. Ça, Marcos Water était très content de l'annoncer parce que ça repousse les frontières de Magic. Alors, Outer Space, vous allez dire, on a déjà eu Infinity, mais c'est un set fun, donc ça ne compte pas vraiment. Là, on a un set vraiment qui ne fait pas du tout Magic. En termes de visuel, ça, ça m'excite beaucoup. Moi, j'aime bien la SF. Par contre, les arts alternatifs des cartes, je pense que ça va nous décoller la rétine. C'est probable. Ça, pour le coup, c'est un univers qui, effectivement, ne fit pas énormément avec l'univers Heroic Fantasy de base de Magic, mais on a nos petits plaisirs cachés. Et j'avoue qu'un set un peu SF et tout, je ne sais pas, une collab alien, on ne sait pas. Ce serait l'occasion. Franchement, faites-moi rêver, Magic. Moi, je donne tout. Tout ce que j'ai. Il y a déjà un client ici. Ça, donc pas d'autres informations, évidemment, c'est dans trop longtemps. Et Wrestling, du coup, qui est le deuxième set, je crois, de l'année 2016. On l'avait annoncé, PL, le retour sur l'Orwin prochainement. Mais ils l'ont dit, c'est un des plans, c'est écrit là, un des plans où les gens voulaient le plus retourner, c'est l'Orwin. Et on y retourne, ça fait plaisir. Mais du coup, ça me fait plaisir aussi qu'ils aient attendu pour le caler, selon eux, au bon moment, et pas juste en mode, ah, vous le voulez, le WC ? Voilà, ils le mettent un peu quand il y a de l'histoire et tout, donc ça en fera un meilleur plan, je pense, que juste un retour. Et ça fait plaisir. Je suis content parce que ça fait partie des rares sets auxquels je n'ai pas joué. c'était pendant mes années lycées et c'est les seules époques où j'ai fait des poses de Magic. Donc entre genre 2008 et 2011, je n'ai pas touché à Magic et c'était les périodes l'Orwin. Donc je vais découvrir, en fait, le plan l'Orwin, même si je connais les cartes à force de jouer, évidemment. Mais voilà, je vais un peu avoir le droit, moi aussi, à mon expérience de l'Orwin. Et du coup, en 2025, autant pour moi, on a Final Fantasy qui était annoncé comme un set apparemment. Final Fantasy 7, donc une extension qui sera comme Lord of the Ring, donc draftable, illégal, en alchymie, mis en historique sans aucun changement sur Arena mais qui sera évidemment un set papier. Bon, du coup, on n'aura pas les 16 commandeurs. Ah, ça, c'est pas dit. Ce sera 7-16 commandeurs et une extension. Mais c'était, comme tu le disais, propice à faire un set du fait qu'ils prennent en compte l'entièreté de Final Fantasy. Moi, je peux vous dire qu'en termes d'acquisition, ça va être une folie furieuse, probablement aussi élevée que LOTR. J'ai déjà, moi, des amis à moi que je connais depuis plus de 15 ans qui n'ont jamais rien eu à foutre de Magic. Mon pote Max, il m'a dit tu me dis quand ça sort, j'achète direct. Genre, c'est instantané. Il y a des gens qui n'ont jamais touché une carte Magic qui vont jouer à ça. Ils vont découvrir Magic avec ça. Tout comme des gens qui n'aiment pas Magic. Tout comme des goûts de terre. Genre, des gens qui n'aimaient pas Magic et qui ne voulaient pas jouer au jeu, ils ont acheté des cartes la deuxième guide. Ah, bien sûr. Donc, ça, c'est le gros set d'acquisition, la puissance maximale de Magic et pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Donc, ça, même si vous n'aimez pas l'univers, si vous n'aimez pas l'univers Beyond, prenez ça comme un gros coup de pub qui va ramener des gens qui vont jouer avec vous avec votre jeu préféré. C'est clair. C'est le pire qui vous arrivera si vous n'aimez pas le set. C'est ça. Donc, bonne chose. 2026, deux sets standards avec, du coup, comme on l'avait dit, ziplining, donc c'est l'arc qui mettra fin, enfin, l'extension, pardon, qui mettra fin à l'arc similaire à War of the Sparks et Marshall de Machine. Et justement, la fin de la Death Race, et juste avant, Return to Archavius, donc le monde de Strixhaven. Et ça, c'est cool. Et on espère plus voir un truc en mode Harry Potter, vraiment école de magie, plutôt que ce qu'on a eu là. Alors, ce n'était pas naze non plus, Strixhaven, il y avait des mécaniques sympas, mais le texte à rallonge, l'univers finalement qui vendait du rêve et qui n'était pas ce qu'on nous avait trop promis. Personnellement, j'en ai un souvenir de cette vraiment éclatée au sol. C'est pour moi, dans ce qui s'est fait les cinq dernières années, c'est pire set, Strixhaven. Franchement, il y avait quand même les leçons, c'est sympa, il n'y avait pas tout à jeter. Tout n'est pas à jeter, mais si je prends dans l'ensemble de tous les sets que j'ai eu à jouer, à lire les cartes, faire les spoilers, les reviews, les lignes de texte, les wall of texte même, pour l'accessibilité des débutants, l'univers et tout, à Strixhaven, ça a tapé totalement à côté pour moi. Probablement, une collaboration Harry Potter, on sait qu'il y a HBO qui relance la série Harry Potter en sept saisons pour couvrir les sept années de Harry à l'école des sorciers. Peut-être qu'en 2026, la série sera en cours de parution. Il y a peut-être une giga grosse collab à faire. Ce serait l'occasion et là, je vous dis que, désolé pour les fans, mais ça va pulvériser Lord of the Ring. Je peux vous le dire déjà, s'ils font une collab comme ça, la fanbase étant plus récente, plus géante, je pense que ça va vraiment... Pulvériser, attention, c'est dur parce que l'OTR, c'est quand même très élevé. En termes de chiffres ? Au moins faire pareil, je pense, oui. En termes de chiffres, évidemment, puisque je pense que... À quoi que non, ce ne sera pas un set dédié. Ce sera juste une collab, donc en finale... Ce ne sera pas un set dédié, mais c'est vrai qu'en termes d'engouement, c'est possible que ça soit à peu près au même... Mais si tu faisais un set dédié à Harry Potter, je pense que c'était... C'est parmi les licences... Tu vas créer des débats, mon Dieu, ceux qui sont encore là. Je ne mets pas ça au-dessus de Lord of the Rings, mais je dis juste que niveau rentabilité, la licence Harry Potter, elle est très haute. Parce que quand tu ouvres encore des magasins pour vendre des goodies alors qu'il n'y a pas eu de film depuis longtemps... Non, mais je suis d'accord. C'est que tu es très puissant. Mais ouais, on verra. Ça se trouve, non, pas du tout. Ça ne sert à rien à voir. En tout cas, ce serait... Non, mais en tout cas, si tu peux attendre une collab à Harry Potter, et il y en a plein qui l'attendent depuis assez longtemps, le moment est propice à ça. Ouais. Petit récap de toutes ces annonces, enfin, sur ce qu'on en pense, on ne va pas répéter. 2024, quoi qu'on en pense ? 2024, assez satisfait qu'il n'y ait que 8-7 à l'inverse des 9 de 2023 et des 10 de 2022. Cela dit, on n'a pas la Q4, donc on n'est pas à l'abri qu'au final, il y ait le même rythme de sortie. Si on est un peu en dessous, je serais content. Ça veut dire que Wizard fait un petit pas en avant envers les joueurs et envers le... Enfin, à l'encontre de la surproduction. Au-delà de ça, par contre, la Q-Line, si on parle juste des 7, me va plutôt très bien. Je suis très curieux du côté cluedo-géant, très curieux de Dusk Mourne, très hypé par Bloombureau, curieux de Outlaws, même si l'univers ne me parle pas. Et Modern Horizon 3, je pense que c'est mes supplémentales préférées. Donc 2024, je vais passer un excellent moment sur Magic, je n'en doute pas. Excellent, excellent moment. Et ce sera l'occasion de récupérer tes petits raves lans d'Oltraïbe ? Je les ai déjà, donc je ne vais pas faire de dépenses inconsidérées, malheureusement. Tu peux vendre et racheter, ça ne coûte pas grand-chose. Oui, c'est un upgrade, je pense que mes Ravland vont coûter un peu moins cher que les Ravland All Frame. Tant pis pour moi, je n'avais qu'à pas les récupérer à l'époque. Pareil pour 2024, très curieux de voir Murder at Karl of Manor pour vraiment les mécaniques. L'histoire pour l'instant ne me hype pas, mais je suis très curieux en termes de game design de voir ça. Outlaws, ça a piqué ma curiosité de ouf, mais ça peut prouter. Mais bon, vu qu'il y a Oco dedans, déjà, je pense qu'on va passer un bon moment. Bloomboreau, ça a l'air juste classico. Je sais que le set va être cool. C'est le set classico, ouais. Je m'attends peut-être à une bonne surprise, mais ce que ça va proposer de base, c'est-à-dire un espèce de Lorwyn Eldraine Mims, let's go. Duskmoorn, ça, il va falloir me convaincre. J'aime bien le principe, mais pareil que les gens un peu sur Twitter, genre, montrez-moi que ce n'est pas juste l'Inistra de bis pour rehausser mon avis sur le set. Sinon, ce sera juste l'Inistra de bis et ce sera bien quand même. Je suis d'accord sur le côté gothique, horrifique et tout, c'est très proche d'Inistra, mais là, il y a quand même cette volonté de dire en mode l'entièreté du plan est dans une maison d'horreur, le truc s'appelle House of Horrors. Je ne sais pas s'il n'y aura pas plus un délire film d'horreur des années 90, tu vois, ils peuvent essayer d'aller un peu loin, avoir une touche vraiment très personnelle et très rapport au cinéma américain, tu vois. Je me trompe peut-être, mais ils pourraient entre guillemets se dissocier d'Inistra avec ce thème-là, tu vois. Ouais, donc pourquoi pas et Modern Horizon, Banger Incoming, on sait déjà, donc allons-y. Ça n'y a pas de galère. Et ensuite, pour 2025, bon, un peu plus dur de se projeter, mais moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner Final Fantasy parce que normalement, Final Fantasy, c'est un univers très digital, donc voir ce que ça va donner sur des frames d'un jeu de cartes classique comme Magic. J'espère qu'ils ne vont pas faire des frames trop ressemblant au Final Fantasy et qu'ils vont rester sur des frames normales, quitte à ce que ce soit des frames spéciales juste pour le cosmétique, mais qu'on ait quand même les versions normales. Ça dépend. L'avantage de Final Fantasy, c'est que chaque Final Fantasy a son propre univers et sa propre histoire et tu vois, par exemple, sans être un gros connaisseur, tu prends FF10, ça fait très Heroic Fantasy, je trouve, tu vois. Tu pourrais même avoir du old frame dessus. Je ne connais pas les licences, mais de ce que j'en vois, de ce que j'en sais, de la culture populaire, c'est plus ça. En gros, tu as des Final Fantasy qui sont un peu médiévales, tout comme tu as des Final Fantasy qui sont très futuristes. Du coup, c'est très divers et varié et du coup, tu as même la possibilité d'inclure des univers Final Fantasy sur du old frame Magic très classique. OK. Bon, let's go. Et puis, pour les autres sets, je suis assez hypé, hâte de voir ce que c'est la Death Race. Retour sur Tarkir, évidemment, je bande. Retour sur Lorwyn, pareil. C'est bien. Alors, il n'y a pas tous les sets qui sont annoncés. Il y a d'autres trucs qui vont être rajoutés, mais pour les sets principaux, en tout cas, jusqu'à mi-2026, on a tous les trucs. On a les infos. Non, écoute, pas mal de nouveaux sets qui ont l'air intéressants et pas mal d'anciens sets qui sont des plans sur lesquels on avait envie de retourner. Écoutez, je pense que Wizard of the Coast mène assez bien sa barque. le petit histoire de rajouter, de nuancer un peu le propos parce qu'on est assez hypé, assez content. Il y a plein de bonnes annonces pour Magic Arena. On aimerait que, entre guillemets, les problèmes de surproduction soient pris en compte par Wizard of the Coast et que du coup, en 2025, on ait un peu moins de produits, peut-être en 2026. En fait, le problème, c'est que dès lors que tu te rends compte que tu surproduis et que tes consommateurs, eux, ils en ont marre d'avoir trop de produits par an, comme tous tes sets sont designés deux, trois ans à l'avance, tu ne peux pas d'un coup dire ce set-là, on ne le sort pas, tu es obligé de continuer à sortir ce que tu as déjà produit et ce que tu as déjà timé. Mais par contre, je pense qu'à partir de 2026-2027, ils sont déjà là en train de les designer maintenant et donc du coup, ils peuvent prendre en compte le fait de sortir un peu moins de produits et du coup, le seul axe d'amélioration que je demanderais à Wizard of the Coast, c'est de proposer peut-être plus que 7-8 produits par an et pas 10, ce qui permettrait aux collectionneurs et aux joueurs de souffler un peu plus, de s'aérer un peu plus entre les sets, d'aérer un peu plus le portefeuille et voilà, ça serait la petite remarque négative que j'aurais à faire sur ça. Sinon, en termes à la fois d'acquisition et de rétention, je trouve que Wizard mène plutôt bien sa barque sur ce qui a été annoncé. Oui, et le fait d'ailleurs que, je ne sais pas si on avait déjà l'info avant, mais là, je l'ai appris avec ces annonces-là, qu'on a un set remaster en janvier, juste de reprint avec des petits skins sympas et tout, je trouve que c'est une super bonne idée parce que moi, par exemple, je ne suis pas client de ce set, même s'il a l'air très bien, mais le fait que ça fasse baisser le prix de cartes que je n'ai pas, en fait, ça me permet juste d'acquérir toutes ces cartes-là à moindre coût et régulièrement, du coup, je sais que tous les ans, il y a le petit set de reprime qui fait baisser le prix des cartes par-ci, par-là ou alors qui me permet d'avoir des skins cool si jamais je veux me faire plaisir. Si tu l'as un client du set, oui. Voilà, c'est que du plus et je trouve ça vraiment bien pour le coup. C'est presque un produit qui n'en est pas un, entre guillemets, puisqu'il touche vraiment n'importe qui, que ce soit les nouveaux ou les anciens joueurs d'une bonne façon, je trouve. Sauf si vous possédez tout Magic, évidemment. Là, juste un set de reprime, ça vous fait baisser le prix de vos cartes, mais vous les avez déjà. Ouais, mais ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le plus de gens puissent jouer à Magic, ceux qui ont déjà des collections. Je suis désolé pour vous, nous aussi, on a des collections, mais si le prix baisse, c'est cool. Nous, on est plutôt team valorisation des nouveaux entrants, valorisation de la communauté et pas valorisation Exactement. C'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces annonces, ce que vous attendez, ce que vous attendez moins, ce que vous pensez de ce que ça peut être tous ces prochains sets, etc. Et si on s'est trompé, n'hésitez pas à nous corriger en commentaire, on épinglera. C'est important. Parce qu'on a regardé trois sites différents. Moi, j'ai regardé la vidéo, on a accéléré, j'ai lu les live tweets des annonces, donc peut-être qu'avec tous ces trucs mélangés, j'ai confondu ou j'ai oublié les trucs, mais normalement, on a tout dit et tout bien. Vous devez les commentaires, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Abonnez-vous !